C'est le changement principal pour la Corse, l'arrivée d'un nouveau patron au ministère de l'Intérieur. Ancien bras droit de Philippe de Villiers, président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau est opposé au mariage pour tous, a voté contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution et affiche une position très ferme sur l'immigration. Un symbole de l'ancrage à droite du nouveau gouvernement, mais aussi l'occasion de clarifier la ligne politique selon le député LR, François-Xavier Tchécoule. D'abord une certaine satisfaction parce que c'est le retour, même si c'est partagé, de ma famille politique au pouvoir, que ce soit le Premier ministre et aussi certains ministres régaliens comme Bruno Retailleau ou Annie Gennevard. Donc l'idée qu'on va pouvoir enfin faire une politique de droite, notamment en matière de pouvoir d'achat, d'immigration, de sécurité. Le remplaçant de Gérald Darmanin héritera-t-il aussi du dossier Corse ? La question est de taille car Bruno Retailleau est le représentant d'une droite très conservatrice et centralisatrice. Il n'a jamais caché son hostilité au processus d'autonomie. En mars 2024, il avait d'ailleurs déclaré sur les réseaux sociaux. Contrairement aux proclamations officielles, le projet sur la Corse revient bien à constitutionnaliser le communautarisme. Reconnaître une communauté historique, linguistique et culturelle revient bien à reconnaître la notion de peuple corse. Comme l'affirmait le 25 février dernier Gilles Simeone dans la presse, un pas dangereux à franchir. Sans surprise, le député nationaliste Michel Castellagne n'est pas convaincu que le choix du ministre de l'Intérieur soit le plus facile pour poursuivre les négociations. Il est évident que les dires précédents n'engagent pas l'optimisme. Il est visiblement le représentant d'une France très centralisatrice, très montagnarde. Et donc là aussi on verra. Maintenant il y a aussi l'action de Madame Vautrin. On verra qui prendra le dossier Corse. Catherine Vautrin est la nouvelle ministre des territoires et de la décentralisation. Ancienne ministre de la Santé, elle connaît bien la Corse et à la faveur de nombreux élus insulaires, dont Laurent Marcange élit le président du groupe Horizon. Depuis les bancs de l'Assemblée nationale, le député Corse entend défendre lui aussi les intérêts de l'île. J'espère qu'il sera fait mention de la Corse dans la déclaration de politique générale du Premier ministre Michel Barnier. Pour ma part, je compte bien évoquer le sujet dans le cadre de cette discussion et je serai particulièrement vigilant sur l'ensemble des sujets qui concernent l'île. Je ne souhaite pas que nous soyons dans une rupture par rapport à ce qui a été fait depuis 2022. Dans le nouveau gouvernement, on note aussi l'arrivée de Marc Ferraci, ministre délégué à l'Industrie. Originaire de Bonifacio et très proche d'Emmanuel Macron, il pourrait être l'un des relais des intérêts insulaires au gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !